Bonjour à tous, merci à Basile Chez pour cette invitation à parler des effets de la température et de l'environnement urbain sur la santé périnatale en France. Je suis chercheure à l'Inserm, dans l'équipe d'épidémiologie environnementale appliquée au développement à la santé respiratoire qui est située à Grenoble. Et je vais faire cette présentation en duo avec Lucie Adélaïde qui est en thèse également dans notre équipe en parallèle à Santé publique France. Donc je vous parlerai principalement des effets de la température, de ce qu'on connaît, des travaux qu'on mène en France dans ce contexte. Et Lucie ouvrira le sujet sur la question de l'environnement urbain et des inégalités sociales qui constituent son sujet de thèse. Donc nous n'avons pas de conflit d'intérêt à déclarer qui soit en lien avec le contenu de cette présentation. Alors les impacts du changement climatique sur la santé humaine sont larges. Ils recouvrent une variété d'événements assez grande du fait des effets qui soient directs ou indirects, selon qu'on s'intéresse aux températures, à la montée des eaux, à la pollution de l'air, comme ça a été cité juste avant par Basile. Aujourd'hui, je vais me concentrer principalement sur les effets de la température, comme je le disais, avec une ouverture sur l'environnement urbain en fin de présentation. Donc comme on le sait, la Terre se réchauffe. C'est illustré ici sur ce graphique qui reprend les anomalies de température observées depuis plusieurs décennies. La période de référence ici, c'est 1950-1980, ce qui explique qu'on voit assez peu d'anomalies de température sur ces années-là. On voit principalement augmenter ces dernières décennies des anomalies de température plutôt chaudes, avec un record sur la dernière décennie. Et un peu plus proche de nous, cette fois en France, c'est également illustré ici avec des données de Météo France et de Santé publique France, qui montrent à la fois une augmentation non seulement de la fréquence des vagues de chaleur, mais aussi de leur durée, de leur intensité, illustré à gauche par le graphique de Météo France, de leur étendue géographique et de leur période de survenue dans la saison et dans l'année également. Alors ces vagues de chaleur, elles ont un effet sur la santé. Les plus connues, les plus étudiées sont ceux sur la mortalité, comme c'est illustré ici, avec des effets du chaud, comme on peut le voir par cette pente plutôt élevée et rapide, avec une croissance des effets sur la mortalité qui est rapide lorsque les chaleurs sont plutôt élevées, mais aussi un effet des températures froides, on n'en parle pas forcément systématiquement, mais il ne faut pas l'oublier, donc sur la mortalité, avec une pente qui est cette fois plus douce, mais aussi des effets qui surviennent à des températures qui sont plus douces également. Donc ces effets de la chaleur et du froid, ils vont être visibles aussi sur d'autres issues de santé, sur la morbidité, même si ça a été probablement un peu moins étudié que la mortalité. Aujourd'hui, je vais me concentrer principalement sur les issues de grossesse. Ce que l'on connaît moins sur la morbidité, c'est les effets plutôt à long terme d'expositions plutôt chroniques ou répétées, et notamment dans le contexte du développement de l'enfant, et des expositions précoces qui ont lieu au cours de la grossesse et de la jeune enfance. Donc ce champ de recherche des issues de grossesse, il s'est développé plutôt récemment, comme on peut le voir ici, avec une augmentation des publications qui est plutôt marquée à partir de 2015. Donc c'est assez récent. La principale, la majeure partie des études sont issues des États-Unis, d'Europe ou d'Asie, principalement de Chine, avec un besoin fort de ce type d'études sur les liens entre température et issues de grossesse dans les pays en développement, notamment parce qu'ils ont des environnements sociaux, sanitaires et démographiques qui sont différents et pour lesquels les résultats observés dans un pays ne sont pas forcément transposables à d'autres pays. Les principaux outcomes, événements de santé qui sont étudiés restent la prématurité et le poids de naissance, j'y reviendrai largement après, même s'il y a bien sûr beaucoup d'autres événements sanitaires en lien avec la grossesse qui sont pertinents à étudier en lien avec la température et la chair. Alors comme je le disais, la majorité des études s'intéressent à la prématurité, donc c'est une naissance qui survient avant 37 semaines de grossesse. La fréquence de ces études sur la prématurité a permis de mener des premières méta-analyses, comme c'est illustré ici par cette méta-analyse publiée en 2020 dans le BMJ, qui montre un risque accru de prématurité qui est associé à une exposition aux vagues de chaleur au cours de la grossesse. Alors ce n'est pas forcément très clair dans la méta-analyse, mais la majorité de ces études qui ont été utilisées pour faire cette méta-analyse s'intéressaient à des expositions plutôt à court terme, de l'ordre de quelques jours avant la naissance. Les auteurs de ces travaux ont également montré un effet sur le risque de prématurité, associé cette fois à une hausse de la température considérée en continu, de l'ordre de 1 degré ou quelques degrés d'augmentation, et pas seulement de la vague de chaleur, comme c'était considéré ici. C'est un des enjeux et une des difficultés de ce champ de recherche, parce qu'il y a une multiplicité de la définition des expositions qui est exploitée dans les études et qui rend parfois difficile la synthèse des résultats et le résumé du poids de l'évidence qui est présent dans la littérature. Alors au-delà de la prématurité, dans cette méta-analyse, les auteurs ont montré également un risque accru de petit poids de naissance, donc un poids de naissance qui est inférieur à 2500 grammes, de mort-née avec un risque de 3,39 et une diminution du poids de naissance moyen de l'ordre de 25 grammes. Alors pourquoi on s'intéresse à ces issues de grossesse, au poids de naissance, à la prématurité, mais aussi à d'autres ? C'est parce qu'on sait que ces issues de grossesse et ces événements sanitaires qui entourent la période périnatale sont associés dans l'enfance et à l'âge adulte à un risque de morbidité qui est accru, à un risque notamment de pathologie chronique. Donc ce sont les travaux qui font référence au champ de recherche de la DOAD, de l'origine développementale, de la santé et des maladies, qui postulent que la période de développement, donc qui comprend la grossesse mais aussi la jeune enfant, c'est une période particulièrement sensible en termes d'exposition qui peut avoir des effets délétères de manière très rapide, mais surtout à beaucoup plus long terme sur la santé de l'enfant et de l'adulte et qui est donc une fenêtre critique du développement. Alors cette fenêtre critique, elle peut d'un point de vue de santé publique et j'allais dire elle doit être vue aussi comme une fenêtre d'opportunité puisque plus on va intervenir tôt sur ces facteurs de risque qui sont modifiables, plus on va être capable d'infléchir cette courbe de maladies chroniques qui s'accroît tout au long de la vie avec des effets du coup des interventions qui seront beaucoup plus importants lorsque les interventions ont lieu précocement comparativement à des interventions qui ont lieu plus tardivement dans une période où le résultat sera beaucoup plus mitigé. Donc c'est tout l'intérêt de s'intéresser à ces fenêtres critiques du développement. Alors une des problématiques, comme je le disais, c'est la mesure de l'exposition ou l'évaluation de l'exposition à la température et à la chaleur. La plupart des études jusque-là sur les effets de la température s'intéressent ou utilisent en tout cas les capteurs et les moniteurs des réseaux de météorologie, en l'occurrence ici Météo France, comme vous le voyez sur cet exemple à Grenoble où on a 4 à 5 stations de mesure mais qui sont réparties inégalement et qui restent assez rares d'un point de vue de répartition sur le territoire et donc qui ne permettent pas forcément de bien estimer cette exposition à la température ou aux vagues de chaleur et notamment qui ne permettent pas de capturer les effets d'îlots de chaleur urbains voire même d'inclure des populations qui sont dans des zones rurales du fait de l'absence de moniteurs dans ces zones-là. Donc une des innovations et des apports que nous avons faits en tout cas en France c'est de développer un modèle d'exposition à la température en se basant sur des données satellites de température de surface notamment qui ont l'avantage de couvrir l'ensemble de la France métropolitaine qui sont calibrées bien sûr sur les mesures des stations de météo France et qui permettent d'obtenir des prédictions journalières sur une période très large de l'ordre de 2000 à 2019 actuellement avec une résolution spatiale qui est plutôt assez fine de l'ordre de 200 mètres dans les agglomérations et de 1 km dans les zones un peu plus reculées et d'avoir donc des prédictions d'une qualité qui sont plutôt très bonnes comme vous le voyez ici avec les performances de ces modèles. Donc ça c'est des travaux qui ont été réalisés par Ian Hoof durant sa thèse en collaboration avec nos collègues de Ben Gurion University et notamment le labo de Itai Klug. Donc ces modèles nous ont permis notamment d'estimer les expositions des femmes enceintes de plusieurs cohortes françaises incluant Pélagie qui est une cohorte bretonne Eden qui est une cohorte qui a été menée à Poitiers à Nancy et Cépage une cohorte grenobloise avec ici l'intérêt de pouvoir estimer l'exposition sur des périodes d'exposition à court terme donc de l'ordre de quelques jours ici on a estimé l'exposition sur les 30 jours qui précèdent la naissance mais également pour chacune des semaines de la grossesse pour justement évaluer l'impact et l'effet de ces expositions qui sont un peu plus chroniques et un peu plus à long terme. Donc ce que l'on a montré ici sur la prématurité c'est un effet de la chaleur avec un risque accru de prématurité de l'ordre de 2 lorsque l'exposition augmente alors plutôt en début de grossesse donc sur les 5 premières semaines après la conception et également sur la deuxième partie de la grossesse entre la semaine 20 et la semaine 26 avec un risque de 2,9. Donc ici pour donner un ordre d'idée les femmes qui avaient un risque accru étaient exposées à des températures nocturnes supérieures à 15,7 degrés comparativement à des femmes qui étaient exposées à des températures nocturnes plutôt de 7 degrés On parle là bien sûr de la température extérieure ambiante Donc au-delà de ces effets de la chaleur on s'est également intéressé aux effets du froid et on a mis en évidence également un risque accru de prématurité associé au froid cette fois plutôt sur le milieu de la grossesse donc entre la semaine 5 et 18 avec un risque de prématurité multiplié par 1,3 et également des effets à plus court terme de l'ordre d'une dizaine de jours avant la naissance qui n'étaient pas retrouvés pour les effets de la chaleur comme vous voyez ici où on a montré plutôt des effets de l'exposition chronique et pas tellement de l'exposition aiguë contrairement à la littérature On voyait également une association qui était finalement plus nette avec l'exposition à la température nocturne qui est ici qualifiée par la température minimum ce qui fait écho à des résultats sur des études de mortalité qui montraient également des conclusions dans le même sens On s'est également intéressé au poids de naissance dans ces mêmes cohortes et ce que l'on a montré ici c'est pas tant un effet de la température elle-même mais plutôt de la variabilité de la température au sein d'une même semaine et de manière intéressante ce qu'on a identifié ici aussi c'était des effets qui étaient différents chez les filles et chez les garçons avec un effet ici visible uniquement chez les garçons donc une augmentation de la variabilité de la température pendant toute la première moitié de la grossesse était associée à une diminution du poids de naissance moyen des garçons avec une absence d'effet chez les filles c'est aussi un des facteurs de vulnérabilité à prendre en compte dans ce type d'études avec des mécanismes physiologiques qui pourraient expliquer ces différents effets entre les filles et les garçons j'y reviendrai un petit peu plus tard alors au-delà de cette susceptibilité du fait du sexe on peut aussi se poser la question de l'impact des caractéristiques maternelles et c'est ce qui a investigué cette étude menée en Australie dans un climat plutôt tempéré ils ont montré ici un risque accru de prématurité de l'ordre de 1,16 qui est très cohérent avec ce qui a été retrouvé dans la méta-analyse que j'ai montré un petit peu avant donc ici ils travaillaient toujours sur un effet à court terme comme je le disais c'est sur ces effets à court terme que repose la majorité de la littérature et les auteurs ont montré ici que ce risque de prématurité était particulièrement plus élevé lorsque les mères étaient atteintes de diabète ou d'hypertension ou d'une manière plus générale d'une pathologie chronique au cours de la grandesse ou encore étaient fumeuses donc on voit qu'au-delà de la vulnérabilité physiologique liée à la grandesse il y a une vulnérabilité liée à l'état médical de la mère et à certaines caractéristiques personnelles qui est montrée on peut également se poser la question et Lucie reviendra également du rôle des facteurs sociaux économiques et en ça cette étude qui a été menée cette fois au Texas s'est intéressée à ce type de facteur donc là encore il montre un risque accru de prématurité de 1,15 qui est très cohérent avec la littérature donc lors d'une augmentation de température le jour qui précède la naissance et de manière intéressante ce que les auteurs montrent aussi ici c'est que le risque de très grande prématurité qui est là une naissance avant 28 semaines de grossesse et non plus 37 semaines est lui multiplié par 3 lorsqu'il y a une exposition à une vague de chaleur et ce qu'ils ont montré également dans cette étude c'est une association plus forte entre température et prématurité pour les mères qui soit vivent dans des quartiers défavorisés soit ont des niveaux de défaveur sociale plutôt élevés donc là encore un critère de vulnérabilité sociale qui s'ajoute à la vulnérabilité physiologique de la grossesse et puis cette fois cette dernière étude qui a été menée dans des pays en développement comme je le disais c'est des pays dans lesquels il y a eu assez peu de travaux jusque là donc cette étude mérite d'être soulignée c'est notamment dans ces pays aussi où il y a la plus forte prévalence sur les issues de grossesse défavorables et c'est aussi ces pays là dans lesquels le système de santé n'est pas forcément adapté pour faire face à cette situation et ce que les auteurs ont mis en évidence ici c'est un risque accru de mort-né associé à une chaleur extrême toujours pareil dans les 7 jours qui précèdent la naissance donc des effets plutôt à très court terme avec une augmentation du risque au-delà de 20 degrés de température d'exposition la courbe était sensiblement la même pour la prématurité mais avec des effets qui étaient moins significatifs alors je vous ai montré les effets qui sont plutôt sur les issues de grossesse qu'est-ce qui se passe au-delà de la naissance finalement quel est l'impact sur le développement de l'enfant s'il y en a un c'est un domaine dans lequel il y a vraiment très peu d'études il y en a quelques-unes qui ont montré des effets sur des maladies infectieuses donc le lien entre température ou vague de chaleur pendant la grossesse ou la période post-natale précoce et le risque de maladies infectieuses mais très peu sur le développement de l'enfant lié à des expositions qui soient plus chroniques donc ici on s'est intéressé aux effets de la température tout au long de la grossesse donc pendant chacune des 35 semaines de grossesse pendant les 4 premières semaines de vie de l'enfant et pendant les 6 jours qui précèdent l'examen de fonction ventilatoire qu'on a mesuré chez des nouveaux-nés de l'ordre de 2 mois en moyenne donc ici c'est les résultats pour les filles et je vous montrerai les résultats pour les garçons après ce qu'on a observé globalement c'est un effet du froid comme vous pouvez le voir ici avec des effets pour les différentes températures étudiées donc les différentes nuances de bleu sont différents critères donc la température minimale moyenne et maximale donc on voit que les résultats sont très cohérents avec une diminution de la capacité résiduelle fonctionnelle qui est associée à une exposition à des températures plutôt froides tout au long de la grossesse une diminution du volume courant et une augmentation du rythme respiratoire avec des fenêtres de vulnérabilité ici pour le froid qui finalement touche dès la cinquième ou huitième semaine de grossesse jusqu'à quasiment à la fin de la grossesse et finalement assez peu d'effets à court terme de l'ordre de quelques jours et pour les effets de la chaleur on avait des résultats qui étaient sensiblement similaires avec des fenêtres de vulnérabilité qui étaient toutefois situées plutôt dans la deuxième partie de la grossesse avec là encore une diminution de la capacité résiduelle fonctionnelle du volume courant et une augmentation du rythme respiratoire donc ça c'était les résultats chez les filles qui étaient plutôt assez cohérents et consistants et chez les garçons on a observé plutôt des résultats sporadiques et qui manquaient de cohérence sur lesquels je ne vais pas m'attarder donc avec a priori un effet qui serait plutôt présent chez les filles par rapport aux garçons donc les mécanismes biologiques qui pourraient expliquer ces associations ils sont nombreux même s'ils restent encore assez peu étudiés on sait qu'une température corporelle au-delà de 39 degrés peut être thératogène pour le fœtus avec les malformations congénitales notamment il y a aussi d'autres aspects cardiovasculaires notamment de la fonction cardiovasculaire maternelle qui pourraient expliquer ces effets sur le poids de naissance et la prématurité des mécanismes placentaires et d'autres encore sur lesquels je ne vais pas entrer dans le détail Lucie je te laisse la parole pour la suite Très bien merci Johanna Bonjour à tous je vais vous présenter mes premiers travaux de thèse je suis en deuxième année et donc principalement sur une analyse de l'exposition cumulée à la chaleur à la pollution l'air au manque de végétation et à la défaveur sociale en France continentale puisque quand on se place dans un contexte d'adaptation au changement climatique et notamment à l'adaptation aux canicules il faut aussi prendre en compte toutes les co-expositions qui peuvent influencer cette exposition notamment les espaces verts qui peuvent réduire l'exposition à la chaleur ou encore la pollution de l'air avec par exemple une augmentation des concentrations d'ozone durant les vagues de chaleur et ce sont des facteurs qui doivent être pris en compte quand on étudie les potentiels effets sur la santé qui en découlent et à ça on peut aussi ajouter les inégalités sociales parce que comme disait Johanna dans plusieurs études on retrouve le fait que les populations les plus défavorisées les populations les plus exposées sont aussi les plus défavorisées et subissent le plus les conséquences de ces expositions environnementales Diapositive suivante Donc dans ce contexte j'avais deux sous-objectifs le premier était de décrire les évolutions spatio-temporelles des sur- ou sous-expositions de températures de pollution de l'air de manque de végétation à fine échelle donc à l'échelle des iris qui est une échelle infracommunale Point suivant s'il te plaît Donc comme on avait des données environnementales à la maille la première étape a été de les agréger à l'échelle des iris Ensuite on a choisi des valeurs de référence pour chaque exposition pour savoir si on se plaçait plutôt en sous- ou en surexposition pour un iris donné une année donnée et on a calculé l'écart entre ces valeurs de référence et l'exposition journalière ou annuelle selon l'indicateur par iris Et de ce premier objectif découlait le deuxième sous-objectif qui était d'identifier des hotspots de cumul d'exposition donc des points chauds de cumul d'exposition à la chaleur à la pollution de l'air et au manque de végétation et d'étudier leur association avec la défaveur sociale Et donc après avoir défini ces hotspots on s'est intéressé à la question suivante Est-ce que les iris les plus défavorisés sont plus à risque d'être des hotspots ? Merci En termes de résultats on peut voir sur le graphique la température moyenne en rouge et le manque de végétation en vert et ce qu'on peut constater déjà c'est l'année 2003 avec une augmentation importante de la température moyenne en France et une baisse de la végétation notamment liée à la sécheresse et au vague de chaleur que nous avons subi en France qui a causé près de 15 000 décès et ce qu'on a pu constater aussi c'est une surexposition à la chaleur qui était plus impérantante entre 2015-2018 donc les années les plus récentes étudiées par rapport à la période 2000-2014 On a aussi constaté une surexposition en zone urbaine par rapport à la zone rurale sachant que là sur le graphique les zones urbaines sont en ligne pleine et les zones rurales en ligne pointillée Diapo suivante concernant la pollution de l'air à gauche on a l'exposition aux particules ce qu'on appelle les PM2.5 et les PM10 et on a constaté une diminution progressive des concentrations jusqu'en 2018 on constate toujours cette différence entre zone urbaine et zone rurale où les zones urbaines sont les plus exposées et ce qui est intéressant de constater aussi c'est qu'on a une valeur de référence qui est modélisée ici par le trait au niveau du zéro qui correspond aux valeurs guides de l'OMS en fait les concentrations moyennes en France restent au-dessus des valeurs guides de l'OMS de 2021 pour le NO2 à droite c'est la courbe violette on constate aussi ce même profil de courbe avec aussi ce différentiel par contre pour l'ozone on a des concentrations relativement stables avec un pic en 2003 du fait de la vague de chaleur Diapositive suivante merci et ici c'est une représentation rapide des hotspots donc des points chauds de cumul d'exposition à nos trois facteurs environnementaux donc on voit la carte qui s'allume en 2003 notamment liée à la canicule et en 2018 pour information cela représentait environ 9 millions d'habitants qui vivaient dans des hotspots diapositive suivante et quand on s'intéresse maintenant à la relation entre défaveur sociale et le fait d'être dans un hotspot ou non on a utilisé un indicateur ici qui s'appelle l'EDI qui est un indicateur composé de défaveur sociale et en fait il est découpé en quintile donc quintile 1 représente les iris les moins défavorisés et le quintile 5 les plus défavorisés et on voit que les iris du quintile 5 donc les iris les plus défavorisés sont plus à risque d'être des hotspots que le quintile 1 en zone urbaine et on observe un gradient assez marqué ce qui n'est pas retrouvé on n'a pas la même forme d'association retrouvée en zone rurale où on a plutôt une association négative c'est positif suivante s'il te plaît et donc maintenant la question qu'on se pose c'est quel est l'effet de ces co-expositions donc de ces trois co-expositions sur la santé périnatale et notamment le petit poids de naissance voire la prématurité tout en identifiant les fenêtres critiques d'exposition à la température donc je vais reprendre les cohortes que mentionnait déjà Johanna Eden Pélagis Cépage en ajoutant ELF qui est une cohorte nationale donc ça représente près de 24 000 sujets et donc la question c'est vraiment comment est-ce qu'on estime l'effet combiné de ces co-expositions quelle méthode on utilise quel modèle on utilise et comment considérer les différentes périodes de suivi puisqu'on a des années d'inclusion qui vont de 2002 à 2017 donc comment est-ce qu'on prend en compte ces différentes périodes dans un contexte de changement climatique je te reste la main pour la conclusion Johanna merci donc globalement on voit qu'il y a une recherche qui commence à se structurer dans ce champ et qui amène des résultats sur les effets de la chaleur sur la question des fenêtres de sensibilité des facteurs de vulnérabilité aussi il y a bien sûr besoin encore de beaucoup de travaux et notamment ce qu'a développé Lucie qui est absolument crucial alors je ne l'ai pas précisé mais nos résultats que j'ai montré en France en tout cas sur température et prématurité les températures et fonctions ventilatoires prenaient en compte au moins l'exposition à la végétation même s'ils ne prenaient pas en compte les effets de la pollution de l'air mais voilà il y a besoin effectivement encore de travaux sur ce sujet là et notamment aussi sur la question des mécanismes physiopathologiques qui sont derrière ces associations malgré tout il y a très certainement assez de connaissances aujourd'hui d'un point de vue plus général sur les effets de la température sur la santé pour mettre en place des systèmes de prévention et des interventions bien sûr et je vais m'arrêter là merci Joana tu disais que dans la méta-analyse il y avait un peu de tout il y avait surtout des études à très court terme mais peut-être qu'il y avait aussi d'autres études donc ma première sous-question c'était est-ce que les effets à long terme c'est-à-dire j'ai plus les dates en tête mais la semaine les cinq premières semaines la semaine 20-26 est-ce que ça c'est un peu corroboré dans d'autres études ou à ce stade vous êtes vous êtes les seuls à avoir montré ça donc ça c'était ma première sous-question et puis j'ai aussi une question en miroir sur les effets à court terme donc là vous ne trouvez pas ça dans vos travaux alors est-ce qu'on a des pistes d'explication pourtant ça a l'air d'être quelque chose qui est quand même assez répliqué l'existence de ces effets comme ça juste avant la naissance sur la prématurité est-ce que c'est parce que les températures estivales qui ont été examinées dans vos données finalement étaient moins chaudes que celles dans d'autres études au Texas par exemple j'imagine enfin voilà est-ce qu'on a des pistes d'explication donc double question sur le court terme et plus long terme oui merci Basile alors du coup sur la question sur le long terme il y a des études il y en a de plus en plus enfin c'est très récent mais voilà qui se mettent effectivement à explorer cette question des fenêtres de sensibilité donc des différentes semaines au cours de la grossesse pour essayer d'identifier s'il y a une période qui est plus à risque qu'une autre mais à l'heure actuelle je ne crois pas qu'on puisse dire que nos résultats font foi et qu'il y a assez de réplication pour dire que les toutes premières semaines et celles entre 20 et 27 soient les plus pertinentes si je prends l'exemple du champ de la pollution de l'air il y a beaucoup plus d'études et on n'arrive encore pas à ce jour à identifier vraiment ces fenêtres donc on a vraiment besoin de beaucoup plus de réplication et comme je le disais dans différents contextes et dans différents pays parce qu'en fait les environnements sociaux les environnements médicaux qui font que les femmes ont possibilité ou pas de se protéger de la chaleur ne serait-ce que l'air conditionné aussi qui est beaucoup plus développé dans certains pays que dans d'autres font que c'est très compliqué d'extrapoler des résultats qui sont valables dans un pays à un autre du coup sur la deuxième sous-question sur les effets aigus et chroniques donc effectivement nous on n'a pas observé d'effets aigus de l'ordre de quelques jours avant la naissance qui était plutôt observé jusque là à la fois ces études menées jusque là qui s'intéressaient aux effets aigus ne regardaient pas les effets chroniques donc c'est compliqué de savoir s'ils avaient entre guillemets ajusté sur les effets chroniques donc tout au long de la cancer de savoir s'ils avaient toujours ces effets aigus ou pas après ça fait sens d'avoir à la fois des effets aigus et des effets chroniques les mécanismes biologiques sous-jacents ne sont pas forcément les mêmes on imagine plus des mécanismes de déclenchement de l'accouchement sur des effets aigus alors que sur des effets chroniques il y a d'autres mécanismes qui peuvent se mettre en jeu Lucie tu montres une relation entre cet indicateur de défavorisation de désavantage social et la tri-exposition alors bon du coup forcément on se demande quel est le driver de l'association alors la chaleur j'ai un peu des doutes parce que j'imagine une exposition relativement uniforme je peux me tromper non c'est peut-être pas vrai parce qu'il y a des gens qui habitent dans l'îlot de chaleur urbain alors je pense que ça va plutôt être des populations favorisées les espaces verts c'est bien possible que ça soit ça qui pousse qui sous-tente cette association en milieu urbain voilà est-ce que des trois expositions en gros on sait laquelle c'est bien d'avoir regardé ça comme une exposition combinée mais est-ce qu'on sait laquelle conduit à cette association qui fait que quand il y a plus de désavantages sociaux il y a une plus forte pré-exposition on sait pas on sait pas parce qu'en fait on n'a pas décortiqué justement cette association c'est vrai que ça serait très intéressant de le faire mais c'est vrai qu'en plus on est sur l'ensemble de la France continentale et c'est vrai qu'on peut avoir des spécificités territoriales qu'on soit par exemple en Ile-de-France ou dans le sud ou en zone urbaine versus plutôt périurbaine on peut avoir des différences et ce qui fait qu'on n'observerait potentiellement pas la même relation que j'ai observé France entière justement en déclinant cette association soit en Ile-de-France en Bretagne en zone très urbanisée ou en zone périurbaine mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant d'investiguer Bonjour à toutes et à tous je suis donc Sandra Rome enseignant-chercheur en géographie climatologie à l'université Grenoble-Alpes et j'effectue mes recherches à l'Institut des géosciences de l'environnement alors j'ai le plaisir de vous présenter le projet Cassandre à la demande de Basile Chey sur ce projet qui est financé par l'ADEME et qui regroupe différents chercheurs aussi bien en sciences du climat en sciences de la donnée en épidémiologie en géogouvernance en informatique qui s'appelle Cassandre canicule santé et densité de réseau météorologique sur le territoire grenoblois alors pourquoi ce projet et bien parce qu'il y a eu un long partenariat depuis plusieurs années depuis quasiment 2014 ou 2015 avec d'abord la ville de Grenoble puis la ville des Chiroles en Isère sur l'effort de chaleur et nous avons donc décidé de déposer un projet auprès de l'ADEME dont les bénéficiaires sont effectivement ces deux communes donc et je précise aussi que Johanna Lepeul va intervenir dans cette présentation puisqu'elle a aussi un pied dans Cassandre alors pour définir puisque Basile Chey m'a demandé de présenter quelque chose sur la caractérisation des extrêmes chauds en milieu urbain en tenant compte des impacts sanitaires qui sont associés d'abord une définition des extrêmes chauds et plus précisément d'une vague de chaleur selon la définition de Météo France alors il faut juste savoir qu'il n'y a pas de définition universelle des vagues de chaleur puisque la définition tient compte de l'endroit où l'on se trouve de ce que l'on veut en faire des seuils que l'on peut choisir mais quoi qu'il en soit il s'agit forcément d'une enfin toujours d'une température remarquablement et absolument chaude pendant une période de données et ces vagues de chaleur peuvent être vues comme des objets des objets pour lesquels on connaît le début on connaît la fin de l'épisode de la vague de chaleur ça veut dire qu'on connaît la durée de cette vague de chaleur et puis au cours de la vague de chaleur on peut mesurer aussi son intensité c'est-à-dire le moment où la température est la plus importante et puis on peut connaître aussi la sévérité c'est-à-dire le cumul de la chaleur au-dessus d'un certain seuil alors au-delà de cette je vais essayer d'aller en avant au-delà de cette vague de chaleur on a noté que c'est un épisode rare en général moins de 5 à 10% des cas si on regarde un histogramme de fréquence c'est bien les vagues de chaleur donc on va se situer ici sur des classes de température les plus élevées et ces températures ne représentent que 5 à 10% des cas alors le seuil peut être fixé comme on le souhaite et les vagues de froid seraient dans cette partie gauche du graphique donc en général on utilise 3 jours consécutifs pour lesquels la température dépasse un certain seuil ce seuil peut être une température absolue ou bien une température relative une température absolue comme par exemple dire ben voilà on va choisir 33 degrés Celsius pour la température du jour ou bien 35 degrés Celsius qui correspond à un jour très chaud et puis on peut s'intéresser aussi aux températures relatives c'est-à-dire par rapport à un lieu puisque une température le jour de 35 degrés à Marseille ou à Lille et bien ça va être très habituel à Marseille et très peu habituel très peu pardon habituel à Lille donc on va s'intéresser aux températures relatives ça veut dire les 5% des valeurs les plus élevées par exemple et dans le projet Cassandre on va s'intéresser au dépassement des seuils biométéorologiques qui ont été configurés qui ont été définis pour l'ISER à savoir une température maximale de 34 degrés Celsius et une température minimale de 19 degrés Celsius et quand ces deux seuils-là sont atteints donc en gros le jour plus de 34 degrés et la nuit plus de 19 degrés je fais un raccourci parce que c'est pas tout à fait ça pendant trois jours consécutifs et bien on considère qu'il y a une canicule la canicule le terme même de canicule est un petit peu différent du terme vague de chaleur puisque la canicule va engranger toutes sortes d'actions de la part des services publics et notamment la mise en place du plan canicule alors on peut aussi se référer à d'autres seuils comme par exemple l'indice thermique national de Météo France je vous montre un graphique ici où vous voyez l'évolution de la température du 1er janvier au 16 décembre ici et l'été ici qui correspond à des valeurs qui peuvent être anormalement chaudes ou anormalement froides ça dépend de la période alors en milieu urbain surtout lorsque la surface est fortement artificialisée la chaleur estivale peut être amplifiée par l'îlot de chaleur urbain donc je vais dire après son autre ICU si on prend l'exemple de Paris et bien on voit que dans le centre de Paris où il y a très peu de végétation par rapport aux espaces environnants à une vingtaine de kilomètres par exemple et bien la température de l'air est anormalement chaude donc comme c'est pas tout à fait pareil mais comme un dôme de chaleur avec une anomalie de température qui peut atteindre 3, 4, 5, parfois 6, parfois 7 degrés de plus que les espaces environnants qui sont situés un petit peu plus loin alors qu'est-ce que c'est que cette île eau de chaleur c'est donc cette anomalie de température qui se ressent surtout la nuit alors certes il y a un stock d'énergie d'urne qui est important en milieu urbain mais c'est surtout une décroissance de la température nocturne qui est plus faible en milieu urbain ce que l'on voit sur le graphique ici en bas à droite où on voit en centre-ville une température qui chute au cours de la nuit par rapport à la journée en milieu rural en vert on voit aussi cette température qui chute mais elle chute plus fortement que la température du centre-ville et c'est cette différence de température qui est l'îlot de chaleur urbain alors toutes les nuits ne sont pas à îlot de chaleur urbain en général il faut un ciel clair donc des nuits radiatives avec très peu de vent et c'est à ce moment-là lorsque le ciel est dégagé la nuit et qu'il y a très peu de vent que l'on va retrouver îlot de chaleur urbain on peut le trouver à différentes périodes de l'année alors quelles sont les conséquences d'une exposition prolongée aux fortes chaleurs il y en a plein des phénomènes neuropsychologiques et puis des contraintes thermiques et dans le projet Cassandre on va s'intéresser surtout aux effets liés au coût de chaleur c'est-à-dire lorsque la température du corps n'arrive pas à se réguler et cela va entraîner un certain nombre de symptômes le terme n'est peut-être pas correct mais allant jusqu'à entraînant de la morbidité ou de la mortalité dans les cas les plus sévères et les facteurs de vulnérabilité au stress thermique vont dépendre de différents facteurs l'âge c'est la raison pour laquelle on va s'intéresser aux enfants en bas âge mais également aux personnes les plus âgées alors 65 ans il y a des personnes qui sont en pleine forme de plus de 65 ans qui vont peu ressentir les vagues de chaleur et d'autres plus jeunes qui vont davantage ressentir la vague de chaleur bien sûr mais malgré tout c'est un public au-delà de 65 ans et plus particulièrement au-delà de 80 ans que les effets sur la température les effets sur le corps humain vont être les plus importants autre facteur qui va être intéressant pour nous dans ce projet c'est le lieu de vie et notamment les personnes qui vivent seules le type de logement aussi le type la taille du logement le fait de vivre dans des étages élevés ou bas au contraire ne va pas avoir la même incidence la densité et la structure urbaine donc l'ICU notamment qui va avoir aussi un impact sur les personnes d'autres facteurs dont notamment Johanna le peut l'a parlé les catégories socio-professionnelles défavorisées que l'on va avoir complètement à l'œil et puis le sexe aussi puisque apparemment plusieurs études ont montré que les femmes sont plus les femmes d'un certain âge en particulier les femmes ménopausées sont plus sensibles à la chaleur que les hommes alors on peut aussi s'intéresser à l'état de santé des personnes puisque cela va avoir aussi un rôle non négligeable sur la vulnérabilité à la chaleur alors le projet Cassandre s'articule en trois grands domaines une première tâche qui concerne le diagnostic des extrêmes thermiques la deuxième tâche qui a pour objectif d'agir pour la santé donc concerne l'épidémiologie et la troisième tâche qui vise à réduire les impacts des aléas climatiques ces trois tâches étant reliées donc je vais vous montrer surtout la structuration du projet et puis l'avancée du projet puisque nous n'en sommes qu'à la moitié soit à un an et demi sur les trois ans de ce projet donc beaucoup de choses restent encore à faire et pour vous expliquer les données et les méthodes sur lesquelles on va travailler il y a beaucoup de réflexions à avoir notamment les cibles alors même si les villes partenaires les villes bénéficiaires du projet ont déjà dit ce sur quoi elles étaient sensibles enfin ce vers quoi elles souhaitaient aller bien sûr on peut viser une population très large mais on va viser plutôt des publics très particuliers Johanna tout à l'heure parlera de la cohorte CEPAGE et puis les villes sont très très demandeuses d'avoir des informations sur le public vulnérable en particulier l'âge des personnes les personnes âgées les catégories socio-professionnelles défavorisées donc là ce sont nos deux cibles mais il y a d'autres cibles que l'on peut avoir et on va explorer toutes sortes de paramètres toutes sortes de variables pour voir lesquelles ressortent le mieux lesquelles sont les plus sensibles lesquelles sont les plus en lien avec les fortes chaleurs sur les données disponibles on dispose d'une part de données épidémiologiques et de données sociétales notamment via l'INSEE d'autre part de données climatiques sur l'agglomération enfin une partie de l'agglomération de Grenoble je vais vous montrer cela on va viser surtout l'été l'été météorologique c'est à dire celui qui va du 1er juin au 31 août pas l'été astronomique mais bien l'été météorologique on va regarder aussi ce qui se passe au niveau des zones climatiques locales et de l'îlot de chaleur urbain et l'objectif c'est de voir il y a différentes choses qui sont liées ou pas mais le dépassement des seuils biométéorologiques en particulier en été enfin en été et les impacts sanitaires sur les deux villes de Grenoble et des Chiroles et au sein de la Corte Cépage voici un réseau météorologique qui est relativement récent quand je dis relativement parce que certaines informations ne remontent que depuis 2019 il y a avec les carrés ici des stations météorologiques qui existent dont les données ne sont pas toujours très complètes c'est à dire par exemple pour le Verso on a des informations seulement depuis 2002 d'autres stations sont très très récentes c'est à dire en moins de 2 ans ou 3 ans ou 4 ans d'existence et puis un réseau très dense de capteurs thermiques représenté par les petits triangles ici a été installé depuis 2019 à Échirol et 2020 à Grenoble ce qui fait un réseau qui est très dense 62 capteurs thermiques plus les stations météorologiques qui sont présentes ici ça fait un réseau météorologique qui est très important alors les capteurs thermiques c'est ça voilà le capteur thermique c'est gros comme ça tient dans une main ce sont des tiny tags des petits capteurs qui vont permettre un enregistrement de la température de l'air c'est réglé toutes les 20 minutes donc on a des données très fines plus que quotidiennes puisque à l'échelle quasi horaire on va cibler donc la zone de Grenoble et des Chiroles qui sont comme vous savez pour Grenoble dans l'Y grenoblois coincé entre les massifs préalpins du Vercors et de la Chartreuse et puis le massif alpin de Beldone voici ces 62 capteurs vous voyez qu'ils sont un petit peu plus densément répartis sur la commune des Chiroles par rapport à Grenoble et puis il y a une station météorologique qui est un petit peu plus loin sur l'aéroport du Versou qui sert de référence périurbaine voire de référence rurale alors grâce à ce réseau de capteurs thermiques très dense et très récent on a pu établir des zones climatiques locales ce travail a été commandité par d'une part les villes de Grenoble d'autre part les villes des Chiroles c'est Xavier Foissard qui a réalisé cette étude là préliminaire au projet Cassandre alors qu'est-ce que c'est que ces zones climatiques locales et bien ce sont des des quartiers climatiques à une échelle très fine dépendant non seulement du type d'urbanisation est-ce que l'urbanisation est avec des grands ensembles hauts des grands ensembles mais de taille plutôt moyenne ou bien un habitat qui est plutôt de hauteur basse quelle est la présence de végétation dans ces zones très fines est-ce qu'il y a présence d'eau ici les deux villes la ville des Chiroles et de Grenoble sont ceinturées à l'ouest par le Drac qui s'écoule ici du sud vers le nord et puis ensuite vers le nord et l'est on a l'Isère qui passe dans la commune de Grenoble donc cette première étude sur les zones climatiques locales ou local climate zone permet déjà d'avoir une idée du climat de cette zone-là voici ce que cela donne en abrégé et puis en regardant les données météorologiques cette fois-ci à partir des stations météo pas des capteurs encore puisque les données sont en cours d'analyse et bien on peut voir les caractéristiques thermiques de l'été 2022 puisqu'on sait qu'il a été anormalement chaud donc on voulait voir déjà en se focalisant sur cet été-là de combien et bien oui à Grenoble et à Échirole comme dans le reste de la France il y a eu trois canicules qui sont matérialisées ici par la bande orange puisque le plan canicule a été déclenché à trois reprises à l'échelle départementale avec un niveau orange donc le niveau 3 alors que dans d'autres départements de la France en particulier dans le sud-ouest il y a eu jusqu'au déclenchement du niveau 4 qui n'avait quasiment jamais été déclenché on retrouve des températures qui sont élevées avec des canicules trois canicules une par mois des températures qui sont élevées de jour comme de nuit la présence d'îlots de chaleur urbains hors canicule mais aussi pendant la canicule on le voit à différentes reprises et puis très généralement les canicules s'arrêtent grâce aux précipitations que vous voyez par des barres bleues qui permettent de rafraîchir l'atmosphère et c'est généralement la fin de la canicule ce n'est pas toujours le cas mais c'est quand même souvent le cas alors l'été 2022 a été anormalement chaud avec des températures qui ont dépassé les normes de 2,7 degrés donc c'est beaucoup quand même la température moyenne donc en mélangeant maximum et minimum a été de 24,8 degrés à Grenoble contre 20,8 degrés à Grenoble Verso c'est à dire beaucoup plus loin dans le milieu périurbain et les 3 canicules qui ont été retrouvées alors ce qui est intéressant aussi c'est qu'on voit une augmentation du nombre de jours de chaleur jours de chaleur ce sont des jours où la température dépasse en journée 25 degrés Celsius on a une augmentation des jours très chauds alors les jours chauds ici pardon les jours très chauds la température dépasse 35 degrés Celsius il y a une augmentation de 13 jours de très chaud et puis 19 nuits tropicales c'est à dire des nuits où la température dépasse 20 degrés Celsius ce qui est beaucoup puisque cela a des répercussions sur l'organisme humain qui a du mal à réguler sa température et à récupérer lorsque les nuits sont très chaudes et puis 20 jours de canicule contre 3 à 4 en général alors là un graphique un petit peu brut pardon pour ce graphique brut de décoffrage pour la session de Grenoble-Versoux qui montre que l'été 2022 par rapport à la normale ici pour les températures maximales minimales et moyennes a été vraiment anormalement chaud avec cet écart de 2 degrés 7 donc c'est beaucoup on peut aussi regarder la sévérité des vagues de chaleur ici à gauche et puis la surmortalité relative pendant les canicules de l'été 2022 ça s'est fait par Santé publique France et ce qui nous intéresse c'est vraiment ce qui se passe dans le département de l'Isère et en particulier à l'échelle des deux villes Grenoble et Chirol Johanna pour les données épidémiologiques dans Cassandre Oui, merci Sandra Donc l'idée là dans Cassandre c'est aussi d'aller s'intéresser toujours dans le même objectif à l'effet de la température de la vague de chaleur mais aussi plus spécifiquement des îlots de chaleur urbain sur la santé périnatale au sens large et puis d'aller plus loin aussi dans la caractérisation des facteurs de vulnérabilité notamment des facteurs de vulnérabilité socio-économique En ce qui concerne l'ICU on aimerait aussi faire une petite partie méthodologique qui vise à voir finalement quelle est la différence entre la capture de l'ICU avec les modèles d'exposition que j'ai présenté tout à l'heure et la capture de l'ICU avec le réseau beaucoup plus dense de capteurs que Sandra a présenté sur Grenoble et d'arriver à qualifier l'apport justement de ce réseau de mesures qui est très dense En termes de données on va se focaliser là plutôt sur les données du certificat du huitième jour qui sont des données à l'échelle du département qui renseignent sur la santé périnatale donc là on a des données sur la période 2008-2022 avec un peu plus de 190 000 naissances dont la majorité ont lieu en Isère et quelques-unes dans d'autres départements voisins on a les adresses du domicile au moment de l'accouchement de manière assez exhaustive ce qui va nous permettre de géolocaliser les individus et de leur d'estimer des expositions environnementales et puis on a par ailleurs des données individuelles qui sont issues de ces certificats du huitième jour alors qu'ils sont pour les événements périnataux la taille et le poids de l'enfant et la durée de la grossesse notamment il y en a d'autres mais c'est ceux qui sont pour le moment les plus intéressants et puis les autres cofacteurs qui sont le sexe l'âge de la mère la parité la profession etc du coup en termes d'exposition individuelle on va pouvoir grâce à ces adresses au domicile dériver les expositions à la température comme on l'a fait pour les cohortes à l'humidité et au vent également à la pollution de l'air avec les différents polluants donc particules et nos deux à la végétation et à la défaveur sociale avec l'index que Lucie a présenté tout à l'heure qui est l'index de défaveur sociale en termes de complétude c'est des données alors c'est pas des données de cohorte donc forcément en termes de il y a des données qui sont moins bien complétées que d'autres sur les événements périnataux c'est plutôt bien complété sur les cofacteurs c'est très très variable donc naturellement il y a des cofacteurs qu'on pourra investiguer et d'autres pour lesquels ce sera plus compliqué on le voit ici notamment avec le tabac l'IMC de la mère le niveau d'études ou la profession qui sont renseignées de manière très très parcellaire sur l'échantillon donc c'est des travaux qui débutent donc j'ai pas beaucoup plus de résultats à ce stade Merci Joana Oui donc ce sont des travaux qui débutent pour les autres paramètres sociétaux on va s'intéresser alors on est en train de tester différentes choses à partir des données de l'INSEE des données qui sont disponibles qui sont représentées à une échelle spatiale très fine de l'ordre d'une résolution de 200 mètres par 200 mètres de côté donc ça fait beaucoup c'est très fin et on peut regarder on a à disposition un certain nombre de paramètres comme les ménages pauvres le nombre de logements sociaux le nombre d'individus avec des enfants en bas âge le nombre d'individus de 80 ans ou plus donc on va tester différentes combinaisons pour essayer de voir ce lien entre extrême du climat et vulnérabilité sociale et spatiale donc voilà une combinaison de choses qui sont à notre disposition donc le caroyage de la base enfin les carreaux INSEE de 200 mètres de côté en noir et puis en rouge vous voyez les délimitations des iris de l'INSEE donc c'est une autre échelle spatiale et on peut aussi avoir des informations à cette échelle-là donc on va tester différentes choses l'objectif à terme est d'essayer de voir enfin d'aider les deux collectivités à mieux étudier les vagues de chaleur les extrêmes de chaleur hors période d'ICU et pendant les ICU donc estivo bien sûr l'objectif pour ces collectivités c'est d'avoir une aide à l'orientation stratégique sur le climat et la santé c'est-à-dire qu'il y a à la fois un volet prospectif sur les vagues de chaleur mais aussi une estimation de la charge sanitaire future pour les villes ce qu'elles doivent faire là où elles doivent mettre des actions et notamment se doter d'outils qui soient suffisamment forts et fiables pour identifier et mesurer les impacts du changement climatique donc avec des services climatiques coordonnés alors juste à titre d'exemple un travail qui a été réalisé l'année dernière par une étudiante qui a combiné pour la ville de Grenoble à la fois les zones climatiques locales qui sont avec un aplat de couleur l'ICU qui est à l'intérieur des cercles proportionnels et cercles proportionnels eux-mêmes fonctionnent du nombre d'individus vivant dans ces zones-là et ce que l'on voit c'est que le centre ancien de Grenoble est plus densément peuplé avec un ICU qui n'est pas bon il y fait plus chaud le jour et la nuit également et puis au contraire le sud est tout aussi peuplé tout aussi densément peuplé avec beaucoup de grands ensembles mais avec une LCZ qui est plus enfin qui est différente puisque et un ICU qui est plus faible parce que parce qu'il y a plus de végétation entre ces grands ensembles donc ça veut dire que la façon dont l'urbanisme est fait va aussi jouer sur sur la température donc il y a plein de choses que l'on peut faire on peut descendre à l'échelle du quartier voire ici pour la répartition des personnes de plus de 65 ans à Grenoble en fonction de l'ICU moyen et des LCZ et bien où vivent ces personnes alors on ne peut pas dire qu'elles vivent toutes dans un quartier défavorisé et où il y a un fort ICU non c'est beaucoup plus complexe que cela voilà donc beaucoup de choses qui sont en cours et qui ne sont pas encore finalisées merci de votre attention on dit souvent que Grenoble a un effet cuvette est-ce que Grenoble pourrait être plus exposée que d'autres villes comparables du fait de finalement sa physionomie géographique entourée entourée de montagnes etc alors Grenoble est tout aussi exposée que d'autres villes urbaines que d'autres villes de France Paris Lyon Rennes Toulouse où il y a un fort ICU également Grenoble n'est pas pire que les autres on pourrait le penser en raison de la topographie effectivement qui contraint enfin la ville est coincée entre au sein de l'Y Grenoble entre le Vercors la Chartreuse et Beldone mais malgré tout il y a du vent il y a des brises topographiques qui viennent remuer un petit peu l'air donc c'est pas si simple que ça et je pense savoir à quelle illustration vous faites allusion puisque je l'ai vue moi-même pointant du doigt à Grenoble oui il y a un fort ICU à Grenoble mais il n'est pas pire qu'ailleurs potentiellement des facteurs environnementaux comme la végétation sont en mesure de compenser une vulnérabilité qui serait liée à des facteurs plus architecturaux donc je trouve que c'est vraiment intéressant ça sera bien de voir aussi dans les analyses épidémiologiques si ça se confirme finalement dans les espaces où il y a beaucoup de grands ensembles c'est-à-dire dans le sud de Grenoble il y a aussi beaucoup de parcs donc beaucoup de végétation et donc ça vient réduire la vulnérabilité aux fortes chaleurs ça veut pas dire que alors il y fait un petit peu moins chaud c'est vrai mais l'ICU est quand même élevé oui mais voilà et puis les quartiers aisés de la ville sont en dehors enfin c'est pas de la ville d'ailleurs puisque les quartiers aisés sont carrément en dehors des deux villes de Grenoble et d'Échirole à l'admite pour Échirole les quartiers aisés se situent ici là où il y a la frange verte c'est-à-dire plutôt vers le sud d'Échirole mais vraiment l'extrême sud sinon les quartiers aisés sont à l'extérieur des deux communes d'accord j'avais juste une toute petite question technique c'est LCZ là elle s'abuie sur les îlots iris c'est ça on parle des îlots iris ou d'autres non quelle est la délimitation administrative utilisée pour les mettre en place ici est-ce qu'on refait des zonages en tenant compte vraiment du bâti comme tu le comme tu cette diapositive le suggère ou oui alors les LCZ n'ont pas été construites par rapport aux iris mais en fonction de du bâti de la végétation de la hauteur des bâtiments parfois même de la couleur des bâtiments de l'espacement des bâtiments de la présence d'eau là par exemple typiquement en bordure de Drac ou en bordure d'Isère et bien il va y avoir une influence il y a des quartiers qui se ressemblent beaucoup parfois et qui n'appartiennent pas à la même LCZ parce que ça a été fait à la main par Xavier Foissard qui a été commandité par les deux villes pour établir ces LCZ mais non ça a été fait à partir de données satellitales et pas à partir des iris Sur ce point il y a une question de Franck Janin qui demande s'il est pris en compte la direction du vent ou la vitesse du vent et en particulier le rôle que le vent pourrait avoir sur des étages plus élevés par rapport aux étages plus bas Alors le vent n'a pas été pris en compte directement dans la détermination des LCZ en revanche il a une action sur l'ICU Oui puisque quand il y a un vent fort qui en plus est souvent canalisé par les vallées il n'y a pas d'ICU ou très peu d'ICU Le vent a une action très complexe parce que non seulement il y a un effet venturi qui se fait par un goulot d'étranglement entre le Vercors et la Chartreuse d'une part et puis la différence jour-nuit où il y a des brises de vallées et des brises de montagnes Donc le vent joue de façon très différente à Grenoble C'est LCZ est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans votre projet mis en place ou là je vois qu'il y a une citation de Stewart et Oak c'est quelque chose qui a déjà été testé par ailleurs dans d'autres études ? Ah oui ça a été fait alors là cette étude-là a été faite par Xavier Foissard pour les mairies donc c'est un collègue chercheur mais l'étude initiale est faite par Stewart et Oak qui ont mis au point la méthode LCZ il y a d'autres façons de déterminer les LCZ maintenant on en connaît plusieurs qui sont plus ou moins efficaces parfois automatiques aussi si ça vous intéresse vous pouvez aller voir la référence et vous cherchez LCZ sur les moteurs de recherche vous devriez trouver différentes méthodes il y a Vudapt aussi qui est pas mal avec des limites mais bon pour dégrossir c'est pas mal donc ça date oui ça date ça commence à dater et beaucoup de villes sont en train de regarder leur LCZ pour essayer de modifier d'améliorer ou de planifier l'urbanisme pour l'analyse épidémiologique du coup qui va être réalisée est-ce que l'idée si je comprends bien ça va être d'exploiter à la fois les contrastes temporels c'est-à-dire les variations au cours du temps des températures mais également les contrastes spatiaux est-ce que vous savez déjà vous avez déjà en tête comment vous allez justement exploiter cette double dimension spatiale et temporelle dans l'analyse statistique si c'est par rapport à la question de l'ICU c'est ce que j'imaginais pour le moment ça peut encore évoluer en fait c'est aussi toute la richesse de ce projet qu'a Sandre c'est d'interagir avec des géographes avec des urbanistes etc et donc ça peut il y a d'autres idées qui peuvent émerger de là en fonction de la pertinence des questions mais l'idée pour le moment c'est effectivement de regarder les effets de la température et de voir s'ils sont plus ou moins forts quand on est dans l'ICU ou pas et de prendre en compte aussi tout ce qui est co-exposition comme on l'a mentionné sur la végétation et sur la défaveur sociale de mon point de vue on va aussi surtout s'intéresser à la vulnérabilité sociale puisque grâce aux données Iris ou au carreau philosophie enfin c'est l'INSEE on pourra extraire un certain nombre d'informations sur le domicile des personnes donc là tout public confondu ce sera à nous de cibler les personnes que l'on veut puisqu'on peut avoir plein d'informations les ménages ayant des enfants jeunes ou pas les personnes âgées les personnes isolées on a même accès aux revenus donc à nous de mettre les curseurs là où nous le souhaitons alors il peut s'agir aussi de personnes isolées âgées et défavorisées on verra mais spatialement c'est pas si simple que ça mais on va essayer de voir si on arrive à trouver quelque chose je vais vous parler de ce projet H3 Sensing alors du coup le côté un peu décevant c'est que je ne vais pas présenter des résultats mais que je vais surtout présenter l'approche qu'on prévoit de suivre donc voilà le projet H3 Sensing s'intéresse donc aux relations entre les vagues de chaleur l'îlot de chaleur urbain et la santé effectivement donc c'est une étude qui prévoit d'utiliser une approche par capteur embarqué et enquête smartphone donc voilà du coup je vais vraiment aller très vite sur le contexte qui a été amplement élaboré dans les présentations précédentes donc voilà on sait que les chaleurs extrêmes sont associées à une mort bimortalité en excès il y a par ailleurs des travaux qui nous indiquent des travaux épidémiologiques qui nous indiquent que l'îlot de chaleur urbain est associé à une amplification des effets sanitaires des vagues de chaleur on a plusieurs études à ce sujet et par ailleurs les urbanistes nous renseignent sur les caractéristiques qui sont à l'origine des variations micro-locales de l'environnement thermal dans lequel vivent les sujets notamment au milieu urbain et donc ces variations micro-locales sont notamment dues aux espaces bleus aux espaces verts à l'architecture et aux matériaux des bâtiments à l'imperméabilisation ou à l'artificialisation des sols bien sûr aux émissions anthropiques de chaleur et au nombre desquelles le trafic routier n'est pas le moindre et puis enfin il y a aussi des facteurs qui sont liés aux morphologies urbaines et donc ça c'est notamment important par rapport à ce qui a été évoqué dans la discussion qu'on vient d'avoir à savoir la présence de courants d'air au sein des villes qui peut affecter l'expérience thermique des sujets donc alors ensuite la littérature passée du coup le projet H3 Sensing a essayé de se positionner par rapport à ça donc on a une littérature passée qui est dans une large mesure écologique alors pas uniquement mais dans une large mesure écologique donc les études utilisent des données à un niveau assez agrégé donc ça va être des données qui peuvent être agrégées au niveau de zones de résidence et pour lesquelles on dispose d'informations sur de l'incidence de problèmes de santé ou de survenus de décès voilà alors un autre aspect c'est que du coup en conséquence ces études se sont focalisées sur les quartiers de résidence des personnes pour évaluer les conditions climatiques mais aussi l'exposition aux environnements urbains aux autres caractéristiques des environnements urbains et donc dans ces études voilà de fait on ne tient pas compte de la mobilité des sujets et donc des caractéristiques des environnements auxquels les personnes sont exposées tout au cours de leur journée de leur déambulation donc on manque d'informations sur les circonstances précises de l'exposition et puis puisqu'on s'appuie sur des registres de santé on manque également d'informations sur l'impact de la chaleur sur des variables de santé intermédiaires et alors par contre on a des études qui sont beaucoup plus précises qui sont conduites à partir de capteurs embarqués d'observations de participants mais ça c'est pour des études qui sont réalisées en milieu professionnel donc il manque actuellement encore d'études avec ce degré de précision qui serait conduite dans les circonstances tenant compte des circonstances de vie des personnes et puis une autre limite qu'on a relevée dans la littérature passée c'est que le stress thermique a été évalué en tenant compte de la température de l'air ou alors de la température et de l'humidité d'indices combinant ces deux dimensions mais voilà pour appréhender le stress thermique on peut utiliser d'autres outils justement quand on est en mesure de collecter des données au moyen de capteurs embarqués et donc c'est pour ça que le projet H3 Sensing a été mis en place dans le cadre d'une collaboration interdisciplinaire entre des épidémiologistes des urbanistes ce sont nos collègues de l'atelier parisien d'urbanisme et des des climatologues urbains et ingénieurs c'est nos collègues de l'ESIER qui sont rattachés à l'université Paris Paris d'Hydro alors donc les objectifs du projet H3 Sensing sont d'examiner comment des facteurs liés à l'environnement extérieur aux bâtiments et aux logements de résidence et aux situations de vie et aux comportements affectent le stress thermique personnel momentané c'est-à-dire le niveau de stress thermique que ressentent les personnes au cours de leurs activités quotidiennes en période chaude et puis le second objectif c'est d'étudier les associations de tous les déterminants liés à l'environnement aux bâtiments et aux logements et aux situations et comportements et du stress thermique momentané qui en résulte qui ici est un médiateur avec l'inconfort thermique rapporté par les participants dans leur vie quotidienne le bien-être la qualité du sommeil et puis des indicateurs physiologiques du stress thermique donc voici les deux objectifs du projet et pour ça il faut mettre en place une collecte de données ad hoc donc si la CNIL nous autorise à le faire et c'est pas une mince affaire que d'obtenir cette autorisation l'idée c'est d'aller collecter des données chez 200 participants qui vivent au sein du Grand Paris donc là on voit ici qu'avec ces études on est sur des études très ciblées précises mais avec un faible nombre de participants et puis on est plutôt sur des schémas d'études à court terme voilà donc autant évidemment ces études sont très importantes mais elles suppriment évidemment pas l'intérêt de conduire des études à un niveau plus macro en utilisant les registres les registres de santé ou alors des corps plus larges je le précise d'emblée donc voilà ces 200 participants seront recrutés sur le territoire du Grand Paris à l'aide de publicités ciblées sur internet et puis donc on propose ici de réaliser un échantillonnage par quota puisque voilà en fait ce qui nous intéresse c'est on ne vise pas évidemment avec 200 participants à être représentatifs d'une population de plusieurs millions mais on vise surtout à maximiser la diversité des profils qui vont apparaître dans cet échantillon et donc les quotas voilà les caractéristiques qui serviront à définir les quotas sont l'environnement thermique le type de bâtiment dans lequel les personnes vivent et puis le revenu du ménage et donc nos collègues de la Pure ont utilisé un autre modèle celui dont on avait considéré les classes LCZ pour nous aider à échantillonner mais finalement on est parti sur une modélisation qui s'appelle TEB Sound Energy Balance qui a été réalisé par le qui a été réalisé par le 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 centre national de recherche météorologique et donc voilà on s'appuie sur le les données de l'îlot de chaleur urbain de l'été 2019 et tout particulièrement on a choisi la nuit du 25 juillet où il y avait assez peu de vent et où donc l'îlot de chaleur urbain est assez fort et ressort ressort assez bien et donc ce qu'on fait c'est qu'on va grâce à nos publicités ciblées sur internet recruter des gens c'est forcé de recruter des gens qui habitent dans des zones chaudes et dans des zones moins chaudes du Grand Paris donc chaudes et moins chaudes dans un contexte l'îlot de chaleur urbain et donc donc voilà on espère que ce recrutement va marcher avec cette méthodologie et on essaiera aussi de tenir compte du type de bâtiment de stratifier sur le type de bâtiment maison individuelle immeuble ancien immeuble immeuble moderne pour maximiser à nouveau la diversité alors donc le schéma d'études c'est d'aller collecter des données dans une période contrôle par et également chez ces mêmes participants dans une période plus chaude donc je précise qu'on ne s'intéresse pas seulement aux jours de vagues de chaleur ou de canicules ça serait techniquement logistiquement compliqué de collecter exclusivement des données sur ces jours-là mais on va s'intéresser à l'ensemble du gradient des températures élevées pendant la période estivale dans le Grand Paris et donc chaque participant va nous fournir des données pour une session de quatre jours dans la période contrôle qui va donc de mars à mai et ça ça sera en 2024 si la CNIL nous autorise si on obtient l'autorisation de la CNIL dans les temps et donc chaque participant fournira également des données pendant quatre jours pour la période qui va du 1er juin jusqu'au 15 septembre voilà et donc les analyses qu'on va réaliser ça sera de apparier des observations de chacun des participants entre la période contrôle moins chaude et la période plus chaude et donc voilà de comparer une période contrôle avec une période d'exposition pour ces participants et puis par ailleurs on va analyser aussi les données de la période chaude en comparant les participants entre eux et en comparant chaque participant à lui-même au cours de ces déambulations dans la période chaude donc voilà je décris ici le protocole de mesure qui sera celui de l'étude donc nos collègues de la PUR vont nous aider à évaluer le bâtiment et le logement de résidence des participants dans une démarche participative la PUR est actuellement en train de visiter des logements de réaliser des mesures de caractériser des logements pour nous aider à constituer un questionnaire précis que des enquêteurs renseigneront donc sur le bâtiment et sur le logement de résidence des participants alors sur la caractérisation thermique c'est là où on essaye on essaye d'utiliser un modèle qui a été récemment développé dans la littérature qui s'appelle le modèle UTCI donc c'est l'indicateur universel du climat thermique et donc c'est un indicateur qui comprend quatre composantes la température ambiante l'humidité voilà comme c'est assez souvent fait et puis qui en plus va tenir compte de deux autres paramètres que sont la vitesse du vent donc l'existence de courants d'air et paramètres vraiment importants la température radiante c'est-à-dire les radiations émises par les objets qui entourent les personnes et c'est donc les murs notamment les murs et le plafond quand on est dans son logement et c'est par exemple le bâti qui nous entoure ou aussi le sol quand on se promène en milieu extérieur et donc là c'est lié à la question de l'importance des surfaces par exemple bitumées qui stockent la chaleur en milieu urbain et donc cette théorie s'appuie sur la théorie thermophysiologique des échanges de chaleur donc cet indicateur universel du climat thermique on va le mesurer de façon on va le mesurer de façon fixe au logement un appareil qui restera au logement qui sera notamment placé dans la chambre pendant la nuit on mesurera le flux solaire sur les fenêtres et sur le balcon et puis par ailleurs grâce à nos collègues de l'université Paris d'Hydro on va réaliser une mesure ambulatoire de cet indicateur universel du climat thermique avec un ensemble de capteurs qui sont rassemblés dans un sac à dos donc là il y a encore des efforts de miniaturisation de l'appareil d'optimisation de l'ergonomie mais voilà c'est ce qu'on va vouloir faire on va mesurer cette exposition thermique de cette façon pendant deux périodes de quatre jours et puis par ailleurs les participants comme on le fait évidemment dans l'équipe avec nos études porteront un traceur GPS qui donc nous fourniront des données des données GPS toutes les cinq secondes et ça on pourra croiser ça avec des cartes avec des cartes d'exposition ou alors avec des cartes des caractéristiques de l'environnement urbain et puis on va beaucoup utiliser le smartphone dans cette étude je vais en redire un mois après pour au niveau de l'exposition notamment caractériser l'inconfort thermique le smartphone va nous servir à pas mal d'autres choses il va nous servir à détecter les déplacements et les lieux visités par les personnes alors ça je vais en redire un mois aussi c'est une méthodologie qu'on essaye de développer actuellement elle va nous permettre de réaliser une enquête de mobilité donc les gens nous indiqueront s'ils sont sur leur lieu de travail dans leur supermarché voilà et puis on enquêtera aussi les gens sur leur habillement évidemment puisque ça ça renvoie au comportement les comportements de gestion de la chaleur est-ce qu'on s'habille de façon à correctement gérer la chaleur les participants seront équipés d'un accéléromètre qui nous permettra de mesurer leur activité physique et voilà et donc sur le plan sur le plan des variables sanitaires et physiologiques on va mesurer la qualité du sommeil approximer la qualité du sommeil par accélérométrie mesurer la qualité du sommeil et le bien-être au moyen d'enquêtes smartphone et par ailleurs donc nous appuyant du coup sur ces théories de la thermorégulation on va mesurer différents paramètres physiologiques et j'en redirai également un mot après alors oui voilà concernant l'évaluation au moyen du smartphone nous on se situe dans la tradition de l'évaluation écologique momentanée c'est-à-dire les personnes elles sont évaluées dans leur contexte c'est-à-dire voilà c'est ce que veut dire le mot écologique ici et puis à un moment donné d'où la notion d'évaluation momentanée donc les personnes reçoivent des questionnaires de confort thermique sur le smartphone un smartphone qui leur est prêté pour l'étude de façon aléatoire à trois reprises dans la journée de 11h à 13h 15h à 17h ou 19h à 21h donc elles répondent à ces questions le soir elles répondent à un court questionnaire sanitaire qui leur permet de faire état d'éventuels symptômes ressentis au cours de la journée tout un tas de symptômes voilà incluant le fait d'avoir eu des nausées ce genre de choses et puis le matin une enquête smartphone qui leur permet d'évaluer la qualité de leur sommeil donc voici cette application qu'on utilise qui est une application développée par l'équipe qui s'appelle Eco-Emo Tracker d'ailleurs c'est une application qu'on met aussi à disposition de la communauté pour les gens qui souhaitent réaliser des études de toute nature que ce soit donc vous voyez des exemples de questions sur la caractérisation du sommeil à quelle heure les personnes ont été au lit évidemment à quelle heure elles se sont réveillées combien de fois elles se sont réveillées pendant la nuit et puis ici j'ai mis deux écrans de l'évaluation du confort thermique donc voilà les gens doivent cocher des cases pour indiquer comment elles étaient habillées c'est évidemment très important et puis il y a plusieurs questions pour évaluer le confort thermique le confort thermique des personnes et donc ces évaluations par smartphone elles seront réalisées pendant deux périodes de quatre jours et puis donc voilà alors je dis quand même un mot de notre nouvel algorithme de détection des lieux et des trajets réalisés par les personnes donc là c'est quelque chose qui est intégré à notre application EcoHemoTracker donc voilà on a une application qui va nous permettre de détecter comme on le voit ici sur la partie droite de l'écran les lieux visités par les personnes les points rouges sur la carte et puis les trajets entre ces lieux donc là évidemment c'est les trajets en voiture mais on fait ça aussi pour des trajets à pied et donc on voit ici que l'algorithme en plus de reconnaître les lieux visités les trajets reconnaît le mode de transport in vehicle là on voit en véhicule en voiture et donc ensuite ces datats-là automatiquement extraits par l'algorithme vont être présentés dans l'application sous forme d'une frise que vous voyez ici à l'écran alors là j'ai repris la frise de l'ancienne application Moves nous voilà on est en train de redévelopper ça et ça ça va nous servir à réaliser l'enquête de mobilité les gens vont indiquer où ils étaient et d'ailleurs on se servira aussi de cette enquête de mobilité pour leur demander d'indiquer s'ils ont été exposés à un environnement climatisé alors ensuite donc on va réaliser des mesures physiologiques du stress thermique et ça sera fait dans cette étude à l'aide de deux bracelets que les participants porteront et qui nous permettront de mesurer certains indicateurs qui nous semblent qui sont pertinents par rapport à l'évaluation du stress thermique donc on va mesurer la température de la peau alors celle-ci elle augmente par conduction c'est-à-dire contact avec une surface chaude c'est donc par exemple le contact des chauffures au sol elle va augmenter par convection donc là c'est-à-dire c'est les masses le transport de la chaleur se fait par l'air en l'occurrence donc par ailleurs on va on va on va mesurer la tension artérielle des participants en utilisant un dispositif sans brassard ces dispositifs deviennent la qualité de ces dispositifs se renforce donc là je pense qu'ils sont mûrs pour être utilisés dans des protocoles de santé publique donc en fait la chaleur l'organisme va réagir à la chaleur via un mécanisme de vasodilatation périphérique donc on envoie l'organisme envoie du sang dans les parties périphériques du corps pour essayer de 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 rafraîchir le sang et donc ça ça entraîne une baisse de la tension artérielle donc c'est ce qu'on espère mesurer de façon ambulatoire avec la tension artérielle et puis donc pour compenser cette baisse de tension artérielle le 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 cardiaque va augmenter grâce à une augmentation de la fréquence cardiaque et ça on espère aussi le voir grâce à ces mesures ambulatoires et puis évidemment une autre façon par laquelle l'organisme cherche à à s'adapter à ce stress thermique c'est la sudation donc la production de transpiration qui va qui va permettre de 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 brûler des calories et donc ça on va mesurer ça à l'aide de la conductivité électrique de la peau on va chercher à le faire tout ça nécessite d'être validé donc la la conductivité électrique de la peau qui va augmenter en cas de en cas d'ossudation donc voilà ce que j'avais à dire j'ai juste une diapositive de de conclusion donc d'une part on va essayer d'améliorer les connaissances sur les interrelations entre les indicateurs climatologiques du stress thermique c'est notre fameuse UTCI des indicateurs physiologiques du stress thermique c'est les indicateurs que je viens de présenter et troisièmement l'inconfort thermique ressenti par les participants et je pense qu'on pense qu'en précisant les connaissances sur ces relations ça peut nous amener à des outils pour tester l'adaptation des bâtiments des logements et des environnements aux vagues de chaleur et puis par ailleurs donc avec nos collègues urbanistes et climatologues urbains notre espoir c'est d'arriver dans ce projet à des recommandations concrètes sur des pistes d'amélioration de la résilience aux vagues de chaleur qui ciblent les caractéristiques des bâtiments et des logements la composition et la configuration des environnements urbains et puis les comportements et les activités des personnes puisqu'on va également enquêter la façon que les personnes ont de gérer l'exposition à la chaleur Il y a un élément intéressant dans l'UTCI l'indicateur universel de climat thermique que tu cites c'est la question de l'humidité qui n'avait pas été évoquée jusque là jusqu'à là l'humidité d'après ce que je sais c'est un élément important d'inconfort thermique puisqu'on dit que chaleur plus humidité expose les gens à davantage de risques de mortalité si les températures sont très élevées est-ce que je me trompe ou ? Non justement tu ne trompes pas mais tu vois j'ai des collègues qui sont vraiment ingénieurs et climatologues urbains et normalement c'est à eux que je pose ce genre de questions enfin c'est pas moi qui y réponds c'est plutôt eux qui y répondent mais là si je comprends bien cet indicateur il est universel donc il vise à pouvoir évaluer le stress thermique sur toutes les latitudes et notamment dans des pays où il fait très chaud et très humide à la fois et où le taux d'humidité ambiante va rendre difficile le processus de sudation puisque c'est au moment où la transpiration s'évapore que la perte de chaleur est réalisée donc voilà cet indicateur il permet de faire ça je ne pense pas que c'est nous ce qui va vraiment nous concerner je ne crois pas qu'on soit exposé à des niveaux d'humidité ambiante qui perd en revanche une forte humidité c'est vrai accroît mais je pense que c'est vraiment c'est également les deux autres composantes de cette UTCI qui sont vraiment importantes pour nous d'une part les courants d'air alors ça c'est vraiment important c'est important au sein du logement donc par exemple nos collègues urbanistes nous alertent sur l'importance d'un logement traversant avec une fenêtre sur deux côtés opposés du logement vers une rangée de fenêtres alignées pour créer un courant d'air dans un logement donc par exemple ça c'est des choses qu'on verra avec notre UTCI avec ces mesures et puis évidemment quand on est en milieu urbain voilà la configuration de l'environnement urbain propice à la circulation de courants d'air qui peuvent rafraîchir ça c'est le premier point et puis l'autre aspect c'est cette température radiante qui est aussi vraiment importante parce que justement après un épisode de vague de chaleur on sait tous que les objets autour de nous les murs se sont chargés ont emmagasiné de la chaleur et qu'il y a une inertie qui peut encore durer un jour ou deux où on est exposé à la chaleur dans son logement même si c'est ce qui fait que d'ailleurs il va faire plus froid il va faire plus froid à l'extérieur qu'à l'intérieur du logement donc voilà c'est aussi ces deux paramètres qui vont nous permettre d'obtenir des informations intéressantes ok alors il y a une question sur l'exposition est-ce que vous prenez en compte l'exposition dans l'étude l'exposition l'exposition nord-sud pardon nord-sud est-ouest ou nord-sud effectivement la personne dit qu'effectivement on a deux chambres situées au sud qui sont forcément plus chaudes que les chambres situées au nord oui alors donc on va le prendre en compte via les questionnaires et puis on va également le prendre en compte à l'aide de notre de nos capteurs de flux thermique sur les fenêtres et sur le balcon alors ça en toute franchise je ne sais pas exactement comment on va enfin encore comment on va analyser ça intégrer ça au modèle mais voilà en tout cas on va collecter des données de flux solaire sur bon sur au moins les fenêtres principales les fenêtres principales du logement donc l'exposition sera prise en compte il y a plein de choses intéressantes dans le logement voilà bon il y a l'étage Sandra en a parlé il y a le fait d'être sous les toits ça c'est des aspects sur lesquels nos collègues urbanistes nous nous alertent il y a les les protections solaires de différentes natures persiennes rideaux tout ça volet c'est pas du tout pareil est-ce que ces protections solaires sont situées à l'intérieur du logement c'est-à-dire à l'intérieur du logement après la fenêtre tout ça il y a plein de choses qui ont un impact dans les caractéristiques du logement c'est assez intéressant de regarder ça en détail l'UTCI du coup vous allez le calculer en air intérieur et en air extérieur il va suivre le participant tout au long de ces déplacements oui exactement on aura un dispositif fixe qui ne bougera pas qui sera dans le logement et on a un dispositif ambulatoire porté par un participant dans un sac à dos alors pour l'instant tout l'enjeu est de faire que le participant ne ressemble pas à un extraterrestre avec le sac à dos puisque la mesure de la température radiante ça se fait à l'aide d'un globe noir donc c'est un globe noir qui doit quand même émerger un peu du sac à dos je me posais aussi la question mais qui rejoint celle qui a été posée dans le chat sur la population d'études sur les participants que vous sélectionnez s'ils ont des conditions particulières ou si vous prenez des adultes complètement bien portants oui c'est ça c'est des adultes alors il y a un questionnaire d'éligibilité ensuite c'est des adultes de 30 à 64 ans on a fait ce choix on en a beaucoup parlé d'ailleurs on en a discuté aussi avec l'ANR on a choisi de ne pas se cibler sur des personnes âgées notre collègue de façon un peu provoquante peut-être urbaniste mais assez juste explique que bah oui une personne âgée en maison de retraite sous air conditionné n'est pas forcément plus vulnérable qu'une personne qui habite en banlieue parisienne dans un grand ensemble très minéralisé à l'architecture qui le rend très vulnérable à l'exposition aux vagues de chaleur ou alors qu'un travailleur de la voirie de Paris qui passe plusieurs heures par jour sur le bitume donc pour cette première étude on voulait aller on voulait balayer très large en fait aller chercher pas se cibler sur un facteur de vulnérabilité connu qui est le grand âge mais d'aller se donner les moyens d'identifier d'autres facteurs de vulnérabilité potentiels c'est un peu ça l'idée le pari en tout cas comment est-ce que vous voyez un petit peu la façon dont aujourd'hui vous pouvez communiquer pour que sans attendre 5 ans ou 10 ans les politiques puissent dès aujourd'hui mettre en place des mesures d'adaptation qui soient efficaces autrement dit comment séparer les choses que l'on sait et qu'on peut déjà utiliser au niveau politique et des choses qui ont encore besoin de temps pour nourrir les décisions peut-être dans l'ordre Johanna Sandra et puis Basile ok merci alors je ne suis pas du tout experte du domaine de la prévention et je tiens à le rappeler parce qu'entre ce qu'on observe d'un point de vue scientifique et les recommandations les adaptations etc il y a quand même un monde mais là encore comme vous le disiez on peut être très factuel il y a les choses qu'on sait les choses qu'on sait moins bien ce qu'on sait quand même c'est que le climat se réchauffe je crois que c'est un basique mais c'est bien de le rappeler quand même et que il y a des choses à mettre en oeuvre les effets sur la santé même si à mon sens en tant que chercheur il y a encore beaucoup de choses à explorer et à définir je crois que l'urgence du risque et du péril fait que il faut quand même c'est ce que je disais un peu en fin de présentation c'est qu'on a aujourd'hui assez de connaissances pour agir et mettre en place des plans de prévention et faire des recommandations on connaît à peu près les populations les plus vulnérables aussi même si là encore on a besoin d'éléments supplémentaires mais on sait que les enfants les femmes enceintes les personnes âgées les travailleurs qui sont dans certains métiers particulièrement exposés les personnes qui ont des maladies chroniques sont des facteurs de vulnérabilité aux effets de la chaleur et qu'il faut cibler en priorité Merci Sandra à vous Oui merci beaucoup bon alors la communication va se faire d'abord via le biais scientifique puisque c'est notre rôle principal mais aussi de la vulgarisation scientifique donc quand même quelque chose de plutôt bien fait j'espère aux bénéficiaires et au public au sens plus large ainsi qu'aux financeurs des études en ce qui me concerne ça va être l'ADEME mais il faut s'y avoir en mémoire que ce sont les élus qui sont capables d'appliquer les lois et de mettre en place des actions nous leur faisons des recommandations ce n'est pas nous qui allons dire ben voilà il faut faire ça nous allons dire ben voilà l'état de la science montre que telle chose telle chose telle chose notre pouvoir s'arrête un petit peu là ça peut être de l'incitation mais ça ne va pas la recommandation qu'on peut faire dès aujourd'hui en quelques mots est-ce que vous rejoignez Johanna sur effectivement la vulnérabilité de populations puissances par exemple est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire passer davantage vers les politiques oui mais je pense que certains politiques le savent déjà je crois peut-être que je suis naïve mais il me semble qu'il y a beaucoup de politiques qui savent déjà que les personnes âgées par exemple sont plus vulnérables que les personnes socialement défavorisées sont d'une certaine façon également plus vulnérables je ne sais pas à quel point les élus le savent mais certains le savent soit ils sont sourds soit ils font du dénialisme je ne vais pas me prononcer là-dessus mais il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà une partie des résultats sachant qu'on ne connaît pas tout encore dans le détail ok oui c'est justement l'objet de vos études c'est d'affiner ces connaissances Basile peut-être un mot là-dessus aussi sur les recommandations et politiques publiques oui alors donc nous l'intérêt là c'est que du projet ce qui m'a intéressé moi c'est le fait qu'on travaille avec justement l'atelier parisien d'urbanisme donc l'atelier parisien d'urbanisme d'ailleurs se charge il y a vraiment un partenaire qui est dédié à la traduction des résultats et à la vulgarisation transmission des résultats aux décideurs d'ailleurs le projet n'a pas encore commencé la CNIL ne l'a pas autorisé que la PUR a déjà rédigé une note qu'elle a mise sur son site on a eu des gens de France Culture de France 3 du Paris enfin on a plusieurs personnes qui nous ont contacté sur l'étude en voyant un simple document de travail sur le site de la PUR donc on sent qu'il y a un intérêt très fort et puis en fait la PUR elle est l'atelier parisien d'urbanisme et engagée avec la ville de Paris notamment par exemple dans la mise en place de son plan local d'urbanisme dit bio-climatique et donc je pense que ça sera un vecteur naturel pour essayer de transformer nos résultats scientifiques en recommandations en recommandations voilà d'autres